Dès notre arrivée à Isparen, nous avons été émerveillés et surpris par la grandeur, les immunations, les fontaines, les arcades, le palais et les mosquées de la grande place royale, appelée aussi l'image du monde. Nous étions transportés tout à coup dans le pays des mille et une nuits. Cette place a la taille d'un terrain de polo. Au deux tiers de sa longueur, le palais royal ressemble à une tribune, les colonnes en bois et les plafonds sont finement décorés. Il fait face à la mosquée royale avec son élégante coupole tout en polychromie. L'ambiance romantique provient des jardins, des calèches, des allées et des fontaines. La population ne s'y est pas trompée puisqu'elle vient d'éambuler tout au long de la journée et particulièrement en fin d'après-midi. A l'instar de nombreuses familles, nous avons pu pique-niquer sur cette place pour profiter de l'instant magique du soleil couchant. Les places, les palais et les jardins sont très nombreux à Hispano, sans oublier les ponts, lieux de rencontres et de bonheur. Nous pouvons citer la grande mosquée du vendredi, le mausolée de Harum Belaya avec son binarit d'Ali, le quartier arménien avec sa cathérale vanque dont les peintures appellent celle d'Albi, le palais Béeste, le pavillon des 40 colonnes, le palais Alicapou, avec pour chaque palais des jardins verdoyants pour se promener et s'asseoir entre amis ou en famille. Les ponts aux 33 arches sur la rivière à sec dans cette saison complètent ces occasions de promenade et de détente. Ces jardins nous incitent à un take five qui veut dire en français faire un break de 5 minutes. Cool ! Un autre aspect disparant, c'est sa jeunesse, et en particulier les jeunes filles. Elles sont souriantes et avenantes. Si j'étais le guide sur Prem, j'interdirais le hijab et le chador, ce grand voile noir qui les couvre de la tête aux pieds. C'est un vêtement de chorégraphie qu'elles savent parfaitement faire voler dans le vent dans une démarche gracieuse. Le teint mat, les yeux noirs, marrons, noisettes, le maquillage complètent les atouts des iraniennes et en particulier dans cette ville disparant. Elles sont terriblement aguicheuses. C'était devenu un sujet de plaisanterie avec notre guide qui avait du mal à faire comprendre à une jeune fille indécollable qui n'était pas disponible. En contrepartie, l'islam est très présent. Je suis allé à l'entrée de la grande mosquée lors de l'appel à la prière. J'ai pu y faire ces enregistrements. Si nos églises se vident, les mosquées, elles, se remplissent. Quand les familles arrivent à la mosquée, la mère se dirige vers la salle des femmes. Quant au père, il va avec ses fils de 8 ans, 10 ans, 12 ans ou 14 ans dans la grande mosquée. Ils sont fiers comme Artaban. A l'entrée du grand mausolée sur la place royale, une grande banderole est étendue avec inscrit « Morts aux US, à Israël et à la Grande-Bretagne ».